bonjour à tous alors comme l'a dit lauriane aujourd'hui on va vous présenter l'offre cybersécurité d'extia mais avant de parler de cette offre on va parler un petit peu de cybersécurité la cybersécurité aujourd'hui ça va être un écosystème qui va viser en fait à protéger tout ce qui va être ordinateur serveurs appareils mobiles les systèmes électroniques les réseaux mais aussi vous même je pense notamment à vos données mais aussi à l'accès à toutes vos ressources informatiques chez vous par exemple vous êtes entouré de cybersécurité par exemple la box internet que vous avez installé chez vous pour avoir internet intègre des éléments de cybersécurité par exemple pour empêcher quelqu'un d'accéder à vos équipements ou à vos données l'antivirus que vous avez sur vos pc portables ou pc fixe par exemple est aussi un élément de cet écosystème et pour sortir un petit peu de l'environnement haïti par exemple aussi vous avez le badge accès de votre immeuble qui fait aussi partie de tout cet écosystème qu'on appelle cybersécurité alors on peut se demander pourquoi elle existe et en fait c'est assez simple en fait aujourd'hui la cybersécurité elle va exister principalement pour contrer les cyber attaques alors ces cyber attaques elles sont menées par des groupes qu'on appelle des cyber attaquants qu'on vulgarise assez souvent comme étant des hackers même si le terme n'est pas forcément n'englobe pas forcément tout le monde parce que un hacker n'est pas forcément un cyber criminel et le but de ces hackers enfin de ces cyber attaquants ça va être généralement de pouvoir accéder à des informations qui peuvent être sensibles de les modifier ou de les détruire potentiellement d'extorquer de l'argent ou d'interrompre l'activité d'une entreprise une cyber attaque par exemple ça peut être une action collective qui va viser à saturer un site web dans le but de le rendre inaccessible aujourd'hui il est assez rare que les cyber criminels agissent seuls même si on retrouve quelques personnes qui 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 agissent seuls bien souvent ils s'organisent ils se professionnalisent et ils se regroupent par organisation on a pu en voir beaucoup dans les actualités par exemple apt 28 apt 29 qui sont des groupes de cyber attaquants et en fait ces cyber attaquants se regroupent par organisation et ils sont structurés un petit peu à l'image d'une entreprise avec des rh des chasseurs de têtes des comptables et aussi bas des des profils un peu plus techniques donc avec des testeurs des hackers il ya une phrase que j'aime bien qui schématise un petit peu la philosophie de de cette professionnalisation c'est qu'en gros aujourd'hui les hackers ils se professionnalisent ils se professionnalisent pardon aussi vite voire même plus vite que les entreprises se préparent en fait à contrer les menaces ce que je traduis en général par les hackers ont toujours une longueur d'avance sur vous et pour être entre guillemets à la page il faut pouvoir penser comme eux alors pourquoi les hackers ils s'organisent comme une entreprise et c'est quoi en fait leur but donc comme je l'ai dit au tout début il ya principalement principalement trois buts le premier c'est de gagner de l'argent le nerf de la guerre on connaît aujourd'hui on va retrouver principalement deux deux modèles le premier ça peut être en mode de prise otage comme cela a pu être le cas avec certains hôpitaux avec une infection de leur système d'information par un ransomware donc un virus ou alors par de la revente d'informations volées par exemple comme a pu le subir thalès avec des documents classifiés ces derniers jours ou alors au bs avec des fichiers clients le second ça va être de nuire je sais pas si vous vous rappelez en 2016 lors de la campagne électorale américaine le parti démocrate a par exemple suivi des cyber attaques et a vu des informations confidentielles divulguées dans le but de leur nuire et ce qui a un petit peu atteint leurs résultats sur la campagne électorale et enfin le dernier c'est principalement du terrorisme en commettant des actes de cyber terrorisme un cas qui aujourd'hui est qu'on voit quand même assez souvent dans l'actualité c'est la guerre russie ukraine ou par exemple on a eu des groupes de cyber attaquants russes qui ont attaqué les sites web des services de la défense ou des banques dans le but de les rendre inopérants et donc de d'impacter le fonctionnement du pays avec nicolas forte ce constat en fin 2021 on a réfléchi à ce qui deviendrait l'offre shield on s'est posé la question de ce que voulait savoir en fait nos clients en priorité et surtout le plus rapidement possible quand on parle de cybersécurité et au final ces questions elles sont nombre de quatre la première c'est est ce que je respecte les standards de la sécurité de la savoir ce que je respecte les standards faut les connaître donc forcément nous on a cet apport aujourd'hui sur sur ces problématiques là de vous fournir tout ce qui va être standard de la sécurité la seconde c'est est ce que je suis vulnérable une attaque et surtout quels sont les risques en cas d'attaque et si je suis vulnérable comment remédier à mes vulnérabilités on a donc créé une offre qu'on a lancé fin mars 2022 qui va être orienté sur trois axes le premier ça va être toute la partie des intrusions avec une équipe que nicolas détaillera dans la suite de cette présentation qui va viser en fait à se à vérifier qu'un système d'information ou à ou une partie d'un système d'information et sur vis-à-vis de l'état de l'art en termes de piratage ensuite on va avoir un axe qui va plus être orienté audit avec une vérification de la conformité par rapport à des bonnes pratiques donc des bonnes pratiques ça peut être vis-à-vis d'une norme vis-à-vis de ce que les entreprises utilisent aujourd'hui vis-à-vis de solutions aussi et le dernier axe c'est la partie entre guillemets c'est la partie remédiation où en fait on va accompagner nos clients sur la remédiation de leur non conformité que ce soit sur du pen test enfin lié à du pen test ou lié à de l'audit je te laisse la présentation de nos équipes parfait merci beaucoup alors du coup par rapport à ça donc on s'est libre et finalement il y avait une bonne solution pour résoudre un premier problème c'était l'arrêt team l'arrêt team sont en fait se mettre dans la peau d'un attaquant en équipe et finalement attaquer le réseau avant de vous rentrer dans la partie red team je vais mettre un peu de contexte et vous présenter un peu la complexité que représente un système d'information dans sa sécurité aujourd'hui on le voit donc demain d'ici demain il y aura une conférence un événement de plus à paris sur la cyber sécurité qui qui aura lieu sur plusieurs jours avec tous les grands acteurs de la cyber sécurité et toutes les start up et grands produits donc ce qu'on voit derrière c'est une émergence extrêmement forte de la popularité que crée la cyber sécurité tout simplement parce qu'on le voit dans l'actualité et françois on a en a parlé c'est finalement chaque jour quelque chose c'est toutes les entreprises de n'importe quelle taille qui se font attaquer on a dû des grands acteurs de cyber sécurité à la pme et en passant aussi par les avocats qu'on retrouve beaucoup dans les forums les forums dans les ligues qu'on peut trouver sur les différentes plateformes dark web et autres et donc finalement cette émergence fait que il y a énormément d'opportunités pour s'équiper d'offres de solutions de sécurité diverses et variées en nous promettant une sécurité infaillible ça n'existe pas et finalement c'est toujours mieux d'avoir des couches en profondeur mais ça rajoute effectivement de la complexité aussi sans information à sa gestion et parfois même quand on a des solutions je pense par exemple aux EDR qui sont extrêmement bien ça peut créer parce que c'est complexe mais finalement des des cas déviants et certaines entreprises préfèrent finalement décocher certaines solutions qui sont des options qui sont disponibles dans l'EDR et qui finalement se tirent un peu une balle dans le pied puisqu'ils activent des fonctions propres à la sécurité pour éviter des cas déviants donc du coup par rapport à ça les attaquants en profitent et arrive à pénétrer le réseau d'une certaine manière et c'est dans cette quête perpétuelle finalement de sécurité qu'on s'est dit effectivement l'arrêt team c'est la solution c'est de pouvoir avoir une équipe qui est fait au fait de cette actualité au fait de pouvoir trouver les faiblesses d'un réseau et l'attaquer comme le voudrait un attaquant qui se tient qui fait de la veille technologique quotidiennement et qui détecte qui permet de de rentrer directement donc finalement donc c'est une équipe qui qui est vraiment formée sur les aspects de sécurité offensive qui maîtrise les outils et les protocoles et et tout l'enchaînement qui qui va y avoir après pour pour infiltrer le réseau et on le verra dans la salle après dans l'objectif de fournir donc un rapport au client en lui disant voilà les vulnérabilités détectées par le groupe d'attaquants sont celles-ci par criticité et et voilà comment comment vous propose pour les corriger donc vraiment l'arrêt team c'est à tout niveau c'est de se dire les outils de sécurité sont bien mais ils rendent mon système information complexe et parfois même faillible cette ré team permet de mettre en évidence ces points de faiblesse à n'importe quel moment donc pour cela donc cette ré team elle va avoir trois possibilités et j'aime bien l'analogie avec finalement ce qu'on peut voir dans les maisons en termes de surveillance et de caméras de surveillance puisqu'on s'y rapproche on a de la de la surveillance à distance ce qu'on peut appeler dans les entreprises tout ce qui est le soc security operation center donc finalement la cybersécurité elle est sous traité à un tiers et ce tiers agit à distance mais pour verrouiller pour débloquer isoler peu importe les effectuer des actions à distance et donc par rapport à ça donc le test d'intrusion aura trois possibilités donc on a l'attaquant qui est finalement à l'extérieur de la maison qui n'a pas d'information sur les différentes portes d'accès fenêtres ouvertes les clés sous le paillasson il ne sait rien donc il se base sur l'information qu'on appelle au cint donc et là je fais référence à une meetup qui a eu lieu la semaine dernière à extia sur le cint pour pour en savoir plus et donc il va rechercher à travers google à travers différents moteurs de recherche comme chaudan 106 finalement tout ce qu'il peut trouver sur l'internet qui correspond à cette entreprise pour pouvoir trouver une porte d'entrée et là donc c'est vraiment à l'aveugle il va essayer de tester tout ce qui est possible les serveurs les services les portes les ports voilà tout ce qu'il va pouvoir trouver sur internet il va s'en servir ça peut être aussi des adresses email pour faire du spare phishing d'ailleurs le spare phishing est très utilisé je en l'a vu d'ailleurs aujourd'hui à extia puisque une entreprise qui a qui a qui a pignon sur rue existe depuis depuis de nombreuses années avait un wordpress et s'est fait compromettre son wordpress mais l'attaquant a tout simplement envoyé en faisant du spoofing donc un mail directement en demandant de payer une facture avec un lien sam grid qui lui renvoyait vers un lien du cdl microsoft donc des noms de domaine qui finalement les trois sont complètement légitimes mais qui derrière pouvaient délivrer donc un virus donc là vraiment on est sur la black box donc vraiment de l'extérieur quelque chose où on n'a pas d'informations et on essaye de rentrer comme un attaquant qui ce qui voilà de cette manière là ensuite on à la grey box donc là on va essayer de donner voilà une petite clé on va essayer de ouvrir un peu la fenêtre on va donner quelques informations en informatique on aurait on donnerait tout simplement bel le login mot de passe du back end ou d'autres informations d'autres informations qui pourraient nous être utiles pour pouvoir mais finalement avancer un peu plus loin et passer les premiers pare-feux qui seraient déjà bloquant voilà du premier aspect et enfin white box donc ça va être vraiment être à l'intérieur du réseau pouvoir vraiment voir un maximum de vulnérabilité puisque tout simplement c'est comme si le cambrioleur était dans la maison il pouvait se balader librement et fouiller pour voir si finalement la vulnérabilité à gauche à droite et voilà de cette manière là toujours le but c'est de s'être de passer sous le radar d'être vraiment discret puisque vous avez dans le réseau des ids ips voilà des sons de détection vraiment de plus en plus perfectionnés et qui sont et qui sont mis à jour régulièrement en termes de signature et et d'alerting donc le but c'est être discret peu importe la méthode de pan test utilisé une fois que finalement il ya vous avez vu l'équipe red team donc vraiment purement attaque avec purement offensif avec les trois les trois couches quand qu'il est possible de choisir donc on s'est dit finalement que donner un rapport avec l'ensemble de vulnérabilité ce n'était pas suffisant pour nos clients et donc là on s'est dit qu'on va faire une purple team qui permet de prendre tout ce qu'on a vu avant et de le compléter avec une remédiation c'est à dire accompagnant accompagner le client dans sa remédiation puisque finalement des vulnérabilités sur un papier ça peut parler pour certaines certaines entreprises qui ont la maturité pour traiter des ce genre de vulnérabilité ce genre de jargon et puis d'autres où justement on peut fournir cette compétence qui vise à corriger sur le moyen terme ce qui a été découvert par priorité et donc finalement ça complète l'offre avec ce qu'on peut dire l'audit un autre en termes général par rapport à ces audits donc on en a trois trois possibles donc on a l'audit de code puisque on sait vraiment que les vulnérabilités donc c'est souvent des des problèmes au niveau du développement des oublis ont les développeurs sont pas forcément sensibilisés à l'oaspe et donc ont des manières de développer certains applicatifs qui ne seraient pas sécurisés et dans ce cas là l'audit de code va mettre en exergue cfget cfputs qui seraient des fonctions vulnérables pour les corriger l'audit de configuration c'est hyper important aussi parce qu'on le voit souvent par exemple si je prends l'attaque du traversal donc directory traversal on peut remonter un chemin d'une url pour finalement remonter l'arborescence d'un serveur linux et atteindre possiblement le fichier password etc password donc un audit de conf permet de mettre en avant voilà quelque chose qui serait trop permissif et pas assez verrouillé et un attaquant pourrait finalement en abuser pour pour en tirer parti et puis ensuite le troisième l'audit du si qui lui va viser donc à faire à mettre en à mettre en lumière tout le si en général pour dans le but de le moderniser de le mettre aux normes et ce qu'on peut dire tout simplement de mettre à l'état de l'art par rapport à ça donc on a donc une méthodologie donc d'abord ça va de la planification savoir comment on va s'y prendre pour ensuite que les les attaquants les pan testeurs donc vont effectuer de la découverte et ensuite par rapport à cette découverte des machines des serveurs vont exploiter les vulnérabilités pour enfin fournir un rapport qui sera donc le livrable qui complétera donc qui fournira donc les vulnérabilités trouvées dans cet audit là je laisse la main à françois pour vous parler de l'académie cyber qui permet donc de fournir toutes ces compétences alors dès la création de l'offre avec nicolas on a pensé automatiquement à créer aussi une académie de formation alors pourquoi créer une académie de formation c'est assez simple comme vous l'avez vu on a besoin d'équipe chez extia des red team et des purple team et on a eu à coeur de faire monter en fait en compétence nos consultants qui en avait l'envie sur la partie cybersécurité donc on a réfléchi dès la création de l'offre à monter cette académie donc on a benchmarké plusieurs plateformes plusieurs solutions pour trouver la meilleure pour faire monter en compétence nos consultants donc aujourd'hui au sein de cette académie on se base sur une solution qui s'appelle tryacmi qui est une solution libre d'accès pour tout le monde et qui propose plusieurs parcours de formation que nous on a pu tester et mettre en place donc des parcours qui vont être orientés principalement sur le pen test mais pas que on retrouve aussi des parcours qui vont être plus orientés cyber défense et par exemple un nouveau parcours qu'on vient d'intégrer récemment qui donne en fait les éléments pour monter en compétence sur la partie soc de tiers 1 donc de premier niveau sur cette académie aujourd'hui donc chez extia on lance à peu près une session de formation par mois avec entre 5 et 10 collaborateurs par session c'est depuis mars 25 collaborateurs qui ont été formés open test de premier niveau et avec une ambition d'en former 35 d'ici la fin de l'année donc on a encore une session à lancée là d'ici d'ici décembre pour pour remplir cet objectif et surtout c'est un suivi qu'on assure avec nicolas des consultants qui sont engagés sur ces sessions de formation on a modèles de formation soit en cours du soir donc sur le temps le temps personnel ou alors en full time sur le temps de travail de nos consultants l'avantage de try acmi on a on a testé quand même pas mal de solutions c'est qu'aujourd'hui c'est celle qui présente la meilleure courbe d'apprentissage on a testé pas mal on a avec nicolas un background sur le pen test nous a fait tester quand même pas mal de plateformes et certains de nos consultants ont eux aussi pardon testé d'autres plateformes et le retour d'expérience qu'on a sur les sessions c'est que le modèle de try acmi est celui qui offre une meilleure compréhension des enjeux mais aussi des outils qui sont utilisés dans le pen test faut savoir que dans le pen test on va utiliser beaucoup d'outils mais vraiment beaucoup des outils qu'ils ont qui ne sont pas forcément certifiés approuvés par un organisme qui ont été mis à disposition sur internet donc il faut avoir une compréhension des outils et des enjeux pour pouvoir évaluer si cet outil est sûr et c'est avec try acmi qu'aujourd'hui on a cette meilleure évaluation alors pour l'organisation de cette académie on a deux possibilités pour pour les consultants de l'intégrer alors soit c'est le consultant qui fait sa demande auprès de son manager pour pouvoir suivre le parcours soit c'est suite au triple suivi qu'extia opère que les chargés mission carrière d'extia ont recensé par exemple une envie de monter en compétence sur la cybersécurité et du coup nous remontent ces besoins pour qu'on puisse les intégrer au sein d'un parcours de formation les prérequis pour suivre ces formations sont assez simples en général ce qu'on demande c'est d'avoir une spécialité dans un des domaines que ce soit le réseau le système ou le développement et des bases sur les autres pour la simple et bonne raison que sur la partie pen test on va aller s'attaquer à des compétences et à des techniques réseaux on va par exemple aller sniffer des réseaux on va les capturer des trams pour les analyser on va aussi aller attaquer des systèmes on va aller par exemple essayer de jouer avec les rôles les droits et les paramétrages des serveurs pour pouvoir accéder à des espaces auxquels on n'a pas le droit et aussi on va s'intéresser à du développement parce qu'on va par exemple aller tester des sites web où on va aller jouer avec les données les variables pour pouvoir par exemple accéder à un espace membre qu'on n'avait pas au début un autre prérequis c'est l'anglais il faut savoir que le monde de la cybersécurité c'est un monde anglophone la majorité des ressources sont dans la langue anglaise les la majorité des grandes conférences ou des des événements sont en anglais et surtout les projets les personnes les parties prenantes auxquelles on va potentiellement pouvoir s'adresser potentiellement ne parlent que anglais et le dernier qui est pour moi le plus important c'est une envie d'investir du temps pour monter en compétence sur la partie cybersécurité là où par exemple sur du réseau du système ou du dev vous avez des formations qui sont toutes faites sur la partie cybersécurité c'est pas forcément le cas ça nécessite de faire beaucoup de veille ça nécessite aussi d'aller s'informer sur les nouvelles pratiques quasiment continuellement ce qui fait que ça prend du temps et que si on n'a pas cette envie d'investir on va vite se retrouver à stagner à un niveau on va dire modeste sur la partie cybersécurité alors comment on est organisé sur cette académie on a deux à trois points de suivi lors du parcours en fonction de l'avancée des collaborateurs et aussi de leurs besoins il faut savoir qu'on a mis en place tout un écosystème de communication autour de l'académie on a par exemple un slack qui nous est dédié qui nous permet de poser des questions de partager des tips de partager aussi des événements d'organiser par exemple comme on va le faire très bientôt une démo en live d'un pen test en conditions réelles et aussi un bureau virtuel par lequel on passe par une solution qui s'appelle Gether qui nous permet en fait de nous réunir sur un espace de nous voir de parler par exemple pendant soit la formation soit pendant du pen test et d'avoir un espace qui est un petit peu plus collaboratif et un petit peu plus on va dire joyeux qu'un slack où tout est en texte on peut se poser aussi la question une fois que je suis passé sur un programme de formation de l'académie qu'est-ce qu'il se passe après ? en fait on va avoir deux possibilités la première ça va être de poursuivre la montée en compétences sur un autre parcours il faut savoir que par exemple sur la partie pen test on va avoir différents parcours qui vont être d'un niveau de difficulté et à un niveau d'apprentissage différent par exemple le premier niveau va nous permettre d'acquérir les bases du pen test que ce soit du pen test web donc applicatif système ou réseau là où le niveau 2 va aller s'intéresser à des spécialités un petit peu plus poussées par exemple le pen testing d'un active directory ou alors de mettre un peu plus de notions d'intelligence artificielle dans les pen tests et l'autre opportunité c'est de pouvoir potentiellement de mettre en pratique sur l'un des projets SHIELD que ce soit sur le pen test ou de l'audit ou de l'accompagnement à la remédiation en sachant que sur l'accompagnement à la remédiation on fait bien souvent appel aussi au socle de base que ce soit réseau système ou développement et d'ailleurs en parlant de projet SHIELD Nicolas je crois que tu en as un à nous présenter oui exactement donc on a un projet SHIELD à vous présenter pour vous montrer un peu la combinaison qu'il est possible de faire avec toute notre panoplie de sécurité et notamment en exemple cette PME qui se trouve à Lille et qui avait un fort besoin de sécurité puisqu'on nous a remonté dans un premier temps des tentatives illégitimes d'accès à l'URSI donc par potentiellement des flux de données mais aussi donc des tentatives de phishing qui se multipliaient et des soupçons qui étaient de plus en plus forts alors dans ce cas on pense à finalement de la red team et on voit aussi une combinaison qu'il est possible de faire et qui est très intéressante c'est plutôt de se dire on va se concentrer sur un élément non on va se concentrer sur tout l'élément c'est à dire tout le SI sans rien oublier puisque c'est une taille de c'est une PME et le but c'est de finalement c'est de réduire de fermer toutes les portes ouvertes et les fenêtres plutôt que se concentrer sur un élément qu'on durcirait on le voit dans les attaques aujourd'hui qui sont les plus modernes avec du cobalt strike du silver et finalement qui arrive à même enlever le hooking des EDR donc c'est à dire finalement sur le NTDLL on arrive à enlever le hook de l'EDR on arrive à bypasser donc c'est des techniques qui sont de plus en plus courantes dans les attaques informatiques et qui mettent à mal l'antivirus puisqu'ils n'y voient rien du tout et donc du coup la meilleure façon de se sécuriser c'est la défense en profondeur et c'est d'avoir un système d'information homogène dans sa sécurité donc pour cela c'est ce qu'on a prévu avec eux de mettre une session de pan test pour mettre en avant donc les failles qui sont visibles de l'extérieur d'un point de vue vraiment extérieur et puis après on se dit voilà si ça provient aussi de l'intérieur comment on peut faire et là je salue d'ailleurs Johan qui est présent parmi nous et qui nous écoute qui a effectué donc cette audit pendant dix jours pour de l'intérieur regarder tout ce qui se passe en termes de réseaux, de systèmes, jusqu'au wifi l'organisation entière de leur système d'information pour leur proposer un état de l'air avec un livrable qui se veut donc exécutif pour montrer donc aux décideurs comment il faudrait faire pour monter le niveau du système d'information à un état de l'art et puis un rapport qui se veut très technique pour pousser les détails dans les bons protocoles, dans les bons pratiques vers les personnes de la DSI et ça en plus en les accompagnant donc en leur fournissant des personnes qui ont ces compétences là et pendant du moyen terme en leur proposant voilà on est capable de prendre tous ces papiers, tous ces livrables et de travailler avec vous pour résoudre tous ces problèmes. Là on travaille sur un SI complet pour le mettre à niveau et pas justement sur un élément ce qui permet de mettre cette offre à trois étages donc un pan test, un audit et une remédiation. Voilà donc vraiment une couverture maximale pour se protéger donc des cyber attaques qui ont lieu quotidiennement et sur n'importe qui. et par rapport à ça donc les points de contact mais pour rentrer voilà sur pour 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 qu'on vienne vous présenter un peu plus dans le détail tout ce qu'on n'a pas dit aujourd'hui et bien voilà vous les avez devant l'écran donc on est à votre disposition et avec réactivité. Et pour compléter ce qu'a dit Nico par rapport à l'exemple de projet, un prochain meetup est prévu pour pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur comment on a pu réaliser ce projet dans ses différentes étapes que ce soit pen test, audit et potentiellement la remédiation qui est en cours aujourd'hui avec sur ce projet. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !